La température de la barre de fer La température de la température de la température de 5 kg d'eau à la température T1 de 20 degrés Celsius. Nous souhaitons chauffer cette eau jusqu'à la température 30 degrés Celsius. Et pour cela, nous prenons une barre de fer de la masse M2 qui est égale à 2 kg, nous la chauffons et nous la jetons dans cette eau. Ce qu'on cherche, c'est la température T2 de cette barre de fer. Nous avons besoin de la chaleur massique de l'eau et de la chaleur massique du fer. Nous trouvons ces deux grandeurs dans ce tableau. Voilà la chaleur massique de l'eau et voilà la chaleur massique du fer. Ces deux grandeurs, nous les reportons ici. Pour trouver cette température T2, nous aurons besoin de la formule ΔQ est égale à CM ΔT. Nous allons modéliser la situation en considérant ce système comme isolé, ce qui signifie que la quantité de chaleur absorbée par l'eau est égale à la quantité de chaleur cédée par la barre de fer. En appliquant cette formule-là dans cette égalité-là, nous obtenons que CH2O fois M1 fois T moins T1 est égale à CFE fois M2 fois T2 moins T. En remplaçant dans cette équation toutes les grandeurs par les valeurs connues, nous obtenons cette équation-là. Ici, le 30 moins 20 ça fait 10, 10 fois ce produit ça donne 209 300 et de l'autre côté du signe d'égalité, nous distribuons ce produit sur ces parenthèses. D'où cette équation-là qu'il suffit de résoudre selon l'inconnue T2. Et c'est ainsi que nous trouvons que T2 vaut à peu près 252,66. Donc, la température de cette barre de fer au départ doit être égale à peu près à 252,66 degrés Celsius. Merci d'avoir regardé cette vidéo !